Hello les accords de One Piece, c'est Silver & Copper. Bienvenue sur Raptely, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Tout d'abord, merci pour votre soutien. La chaîne avance à grands pas, et nous venons de passer à une étape importante, le redesign de la bannière et du logo. D'ailleurs, voici notre nouvelle bannière. Un grand merci à notre abonné, YunaZeroArt. C'est son compte Instagram, allez y faire un tour. C'est elle aussi qui a fait notre nouveau logo. Ça fait un peu gentiller comme pirate, mais ça a une énorme signification pour nous. On aura bientôt une belle surprise en rapport avec ça pour vous. Les deux premières images du redesign, vous les avez déjà vues, mais on vous les remonte ici tant elles sont géniales. Ce sont les deux escargophones qui nous représentent. Ils sont magnifiques, non ? Ils ont été faits par une de nos abonnés également, Sayuki. Allez aussi la voir sur Instagram, tous les liens sont en description. Et dernière petite précision avant de commencer cette vidéo, on fera très bientôt un sondage pour trouver un nom pour notre équipage. Alors n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. La vidéo d'aujourd'hui sera assez courte, on a passé pas mal de temps à faire une très grosse vidéo, et elle sortira vendredi prochain. Petit indice, elle concernera un inventeur de génie, mais un peu de patience. Nombre de nos abonnés nous ont demandé d'expliquer certains concepts de One Piece, ou même de présenter certaines organisations de façon claire. C'est vrai que parfois des brides d'informations sont lâchées à des dizaines d'années de différence sur un même sujet. Il suffit de faire une petite pause dans le manga et pouf, on passe à côté de tout ça. On va donc continuer notre concept, One Piece Explications. Et ici, on parlera de la marine. Pour certains, vous allez apprendre des choses. Et pour les autres, ça vous rappellera de bons souvenirs, croyez-nous. Allez, c'est parti ! Dans le monde de One Piece, il existe une entité craint par n'importe quel pirate. La principale force armée du gouvernement et dont le seul but est la justice. C'est la marine. Ces hommes ont beau sillonner le monde entier, il est compliqué de s'en sortir dans leur multitude de grades. Et on ne cite même pas les hors-série. On va donc vous présenter tout ça, tout en citant des exemples de chaque grade. Et on commence forcément par le haut de cette pyramide. Premièrement, l'état-major. On commence tout de suite avec ceux qui sont les plus puissants et les plus haut gradés de cette organisation. En première ligne, nous avons un rang qui est assez spécial. Ce n'est pas vraiment un marine, mais plus un membre du gouvernement. Le commandant des forces armées, ce rang est aujourd'hui occupé par Kong. Personnage énigmatique vu qu'une seule fois dans le manga. Sengoku le rencontre et lui donne sa démission. On y apprend également que c'était un ancien amiral en chef. Ce rôle reste néanmoins assez obscur, car le commandant des forces armées, ça sous-entend qu'il y a plusieurs branches. Ok pour le Cyperpool. Mais est-ce que ça inclut les Force World, l'armée de terre, si elle existe ? Juste au-dessous, nous avons l'admiral en chef. Comprenez que celui-ci est à la tête de toute la flotte. Ça en fait des bateaux. Celui qui occupe actuellement ce poste n'est autre que l'homme au cœur de pierre. Et possédant le fruit le plus chaud. Magma Boy. Sakazuki. On ne s'étend pas sur le sujet, hein. Tout le monde a son opinion sur lui. On connaît également deux anciens tutulaires de ce poste. Le premier, on l'a évoqué plus tôt, c'est Kong. Il a monté en grade depuis. L'autre, c'est Sengoku, le Bouddha. Grand stratège dupe de la guerre au sommet et maintenant à la retraite. Enfin, officiellement instructeur. Descendons d'un grade pour découvrir la vraie force de cette armée. En tout cas, ceux qui se tiennent en première ligne et qui sont réputés d'une force innée. Les amiraux. Nombre de marines n'ont qu'une obsession. Atteindre ce niveau. Mais pourtant, très peu y arrivent. Ils sont au nombre de trois en tout temps. Et ceux occupant ce poste actuellement sont Kizaru. Homme lumière d'une lenteur peu commune. Celui de trois avec le plus d'expérience à ce niveau. Fujitora. L'aveugle qui voit clairement le monde autour de lui et lit dans les cœurs. Possesseur du paraméssia de la gravité. Et enfin, l'homme mystère dont le visage n'a pas encore été dévoilé. Ryukyugu. Les deux seules choses qu'on sait sur lui c'est qu'il n'a pas mangé depuis trois ans. Et qu'il s'est battu contre les révolutionnaires à la rêverie. On connaît en fait quatre de ses anciens titulaires de ce poste. Sakasuki qui l'était encore pendant la guerre au sommet. Kuzan également mais qui a quitté ce rôle après sa défaite dans la course au titre d'amiral en chef. Et enfin, Sengoku et Kong. Car ne l'oublions pas, les amiraux en chef sont choisis parmi les amiraux. Deux choses très importantes sont à savoir sur ce grade. Tout d'abord, ils ont pour mission de protéger les dragons célestes. Ou plutôt, ils doivent intervenir sur un danger les menaces. Exactement comme Kizaru l'avait fait à Shabomdi après que le film ait mis un pain dans la gueule de ce rat. Et deuxièmement, ils ont tous un surnom composé d'un nom d'un animal et d'une couleur correspondant à leur pouvoir. Kizaru, c'est le singe jeune, fruit de la lumière. Akainu, le chien rouge, fruit du magma. Kuzan, le pan bleu, fruit de la glace. Et Ryukyugu, c'est le taureau vert. Dites-nous ce que vous pensez de son pouvoir en commentaire. Petit bonus, on citera tout de même l'excellent Zephyr. Même si c'est un personnage non canon, il a la classe. Et le film Z est sublime. Regardez-le ce soir en séance cinéma. Le grade inférieur qui reste dans le commandement général est celui de vice-admiral. Et là, il y en a énormément. Et il semble être indispensable pour le bon fonctionnement de toute la hiérarchie. Lors de la première réunion de Shibukai, il y en a qui sont présents autour de la table. Et pendant la guerre au sommet, ils sont ceux qui sont au centre de la bataille. N'hésitant pas, pour certains d'entre eux, à se confronter au commandant de barbe blanche. Ils motivent également les troupes et leur seule présence donne de l'espoir aux simples soldats. Parmi eux, il y en a 4 qui sortent du lot. Tout d'abord, notre papy préféré, Monkey Diga, dit le héros depuis sa victoire contre l'équipage de Shebek. Il a clairement été dit dans le manga que le poste d'amiral lui a été offert à plusieurs reprises. Mais il a toujours refusé. Et là, boucher vous saurez jusqu'à que le mot Spoil disparaisse. Car c'est un Spoil. La raison a été donnée très récemment. Car il ne voulait pas être au service des dragons célestes. Fin du Spoil. Tellement badass que personne ne le passe à Marineford. Sauf Luffy. Mais ça, c'est par amour. Il menace même de tuer Akainu à la mort d'Ace, si Sengoku ne le retient pas. Deuxième personnage important. Tsuru, la vieille que tout le monde respecte. Et elle formait un trio avec Garb et Sengoku. Ça connaît pas mal de choses. Son fruit est quand même super étonnant. Le fruit de la lessive. Elle cache sûrement de nombreux secrets. Et son équipage est composé uniquement de femmes. On la soupçonne d'être originaire d'Amazon Lily. Les deux autres qui ressortent du Lot n'étaient pas présents face à Barbe Blanche. Et on trouve ça assez bizarre. Ce sont deux marines qui avaient été faisanties pour devenir les nouveaux admiraux. Ils sont donc bien balèzes. Ces deux-là sont Giondi Momuzaki et Toki Kake. Vous noterez que leur nom suit la même logique que ceux des Amiraux. C'est-à-dire le Lapin Rose pour la première et Cochon Marron pour le deuxième. Qu'est-ce que cela nous réserve pour la suite ? Les autres vice-Amiraux sont quand même tous bien badass. Si ton forcément se moqueur, même s'il n'est plus au niveau de Luffy, n'oublions pas qu'il a perdu face à César, Lot, Vergo et Doflamingo dans le même arc. Pour nous, il a une énorme marge de progression. Et son fruit lui permettra largement de devenir Amiral plus tard. Il aura peut-être pour nous la salamande blanche. Que dire de tous ceux s'étant jetés dans la mêlée à Marineford ? Momanga, qui résiste à sa façon aux fruits de la passion d'Ancock. Onigumo qui force Marco à enfiler des menottes en granit marin. Dalmatian, tout est dit dans le nom. Stainless, le pantin de Duffy lors de la réunion des Shichibukei. Clairement, dites-nous en commentaire lequel est votre préféré. Car ils ont tous la classe ces monstres. Les anciens titulaires de ce grade qu'on connaît sont Vergo, l'espion de Duffy. Aguar Disuro, l'ami de Kuzan qui lèguera son rire à Robin. Et les trois admiraux de la guerre au sommet. Kuzan, Akainu et Kizaru. Qu'on voit tous les trois au moins une fois dans un flashback occupant ce poste. Mention spéciale à deux membres. John Giant, premier géant à intégrer la marine grâce aux relations de Mauveur Caramel. Et Ronce, le géant qui a cru pouvoir battre Barbe Blanche. Et se fait défoncer en un coup par celui-ci. Et on en finit là pour l'état-major. A partir de là, les officiers n'ont pas de responsabilité particulière. Le manga a tendance à les effacer. On passe à ces soldats qui ont réussi à prendre du galon. Mais qui n'ont pas encore énormément de pouvoir. Ils ont le commandement de navires plus ou moins imposants. Les contre-amiraux Commodore. Et on a deux représentants intéressants. Ina, utilisatrice du fruit du séquestre. Et le Commodore Brand New qui annonce toutes les primes. Anciennement, Smoker était Commodore. Il a reçu ce titre suite aux événements d'Alabasta. X-Ray qui était contre-amiral. Son père également l'était. X-Barrel. Avant de se faire virer par la marine. Les capitaines et les colonels. C'est le même grade. Il semblerait que ces grades puissent déjà être en charge d'une ville. Comme en témoigne la tyrannie de Morgane sur Shelltown. Et la bonne gestion de Smoker à Locktown. Qui à l'époque était colonel. Actuellement, on connait deux personnes importantes occupant ce grade. Tachigi et Kobi. Ce dernier a très vite monté les échelons. Mais une chose est importante avec lui. C'est qu'il est qualifié de héros pour ses actes à Rockyport. Est-ce que c'est cet acte qui lui a permis d'avoir autant de pouvoir ? On le saura bientôt à notre avis. Et pour finir avec cette partie, nous avons les commandants. Comme l'était Rocinante. Et les lieutenants commandants comme Hermès ne semblent pas avoir de responsabilité spécifique. Et pour finir avec ces grades de la marine, on s'intéresse maintenant en bas de l'échelle. Étape indispensable pour beaucoup de nouvelles recrues voulant atteindre les sommets. Mais surtout, poste combien exposé. Le nom officiel, c'est Cher à canon. Divisé en grades, adjudant, sergent, premier, deuxième, troisième classe et apprenti. Ils n'ont strictement aucune responsabilité. Et sont souvent en première ligne dans les affrontements. Comme on le voit malheureusement à Marineford. Leur père n'a même pas l'air d'être considéré comme un événement important tellement ils sont nombreux à tomber. Parmi ses représentants les plus illus, où devrait-on dire ceux qui ont réussi à survivre et sont montés en grade ? On a Jungo, ancien pirate, full body, mais surtout Kobe et Hermès. Mais ils ont dû avoir un traitement spécial en devenant les apprentis de Garp. Ouh, les pistonnés ! Vous croyez avoir fini la vidéo ? Oda ne pouvait pas faire simple. Il a encore rajouté des branches à ça. Donc on reprend. Voilà la hiérarchie de la marine. Et bien en parallèle de ça, mais obédissant toujours au sommet de la hiérarchie, à Kainu ou au Kong, on a pas mal d'autres entités. Tout d'abord la branche scientifique, responsable du développement technologique, donc des innovations au niveau des armes. Ils sont à l'origine des pacifistas. Et plus récemment les nouvelles armes que le gouvernement veut utiliser pour remplacer les Shichibukai. A leur tête semble se tenir Vegapunk, inventeur de génie. En parlant des cyborgs, le groupe des pacifistas forme un bataillon à part, avec à leur tête Sentamaru. Et il semble lui-même répondre à Kizaru, si ça n'a pas changé pendant l'ellipse. La troupe des géants est aussi un groupe d'officiers dont la position hiérarchique n'a pas été révélée. Et enfin, le groupe qui affole le peuple ces derniers temps. Bouchez-vous les oreilles et passez à la section suivante pour le no-spoil. C'est bien sûr le Sword. Ce groupe dans la marine si particulier, qui semble quasiment indépendant. Et qui compte dans ses rangs, Kobi, mais aussi notre dinosaure préféré, X-Drake. A sa tête, on ne sait pas du tout qui s'y tient. On penserait à Garp ou Sengoku. Le premier aurait donc pu y introduire Kobi, mais le deuxième y aurait introduit Rocinante. Et il avait l'air d'être en contact avec lui assez souvent. On imagine le Sword comme une marine cachée, avec un amiral de l'ombre. En conclusion, voici le super méga schéma qu'on a sorti de cette histoire. On espère qu'il est clair. A la tête de la marine, on a le commandant des forces armées. Puis, l'admiral en chef, qui commande à toute la flotte. Les trois admiraux, les vice-admiraux, les contre-admiraux et les commodores. Les capitaines, les commandants, et enfin les soldats lambda. En parallèle, on a l'unité scientifique, les pacifistas, l'unité des géants et le Sword. Hé, mais dans tout ça, où est-ce qu'on passe belle-mère ? Eh bien, on ne sait pas. Voilà voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous l'aurez compris, cette explication n'est pas définitive. Car on en apprend souvent sur le sujet. Il y a énormément de zones d'ombre sur les entités qui composent la marine, mais aussi sur ses membres. On mettra donc aussi souvent que possible cette vidéo à jour. Alors n'hésitez pas à nous donner vos suggestions en commentaire. C'était Sylvan et Copper pour Raftel Hill. À bientôt les accords de One Piece ! Sous-titrage ST' 501